Dans les rues de Molenbeek, on se pose énormément de questions. Les habitants veulent savoir qui va gouverner la commune. La possibilité d'une majorité PS, PTB, Fouadaydar est accueillie par certains plutôt positivement. Ils parlent beaucoup, on n'a pas encore eu l'occasion de voir ce qu'ils pourraient faire, donc on aimerait une fois voir. Oui, pourquoi pas. J'espère franchement du changement. Que ce n'est pas que des paroles en l'air comme on a à chaque fois. Faire des promesses et ne pas les tenir. Le PTB a de bonnes idées. Encore faut-il les mettre en exerce, ces idées. D'autres Molenbeekois se montrent par contre beaucoup plus inquiets face à cette possible majorité. La team Fouadaydar, c'est quand même un nouveau parti dont on ne connaît pas grand chose. Et quant au PTB, c'est quand même un pays de l'extrême, de l'extrême gauche en l'occurrence. Pour moi, le PTB et le team Fouadaydar sont infréquentables. Qui me dérange, vraiment. Parce que ce n'est pas ce que les gens ont voulu. Tout à fait. Et puis, ils n'ont pas de programme commun. Ils n'ont pas de... Comment je vais dire... Ils n'ont pas les mêmes valeurs. Au niveau de la team Fouadaydar, on partage que les discussions avancent bien. L'idée est aussi de rassurer les Molenbeekois. Les personnes qui sont inquiets ne sont pas... Les personnes qui nous ont élus. Je crois qu'ils font partie d'une minorité. Parce qu'aujourd'hui, les urnes ont parlé. On a vu que la majorité des Molenbeekois veulent revoir une gauche revenir en force. C'est le choix des Molenbeekois qui a fait la différence aujourd'hui. Je crois qu'ils ne doivent vraiment pas se montrer inquiets. Difficile de dire pour le moment quand les discussions pourraient aboutir à Molenbeek. Au niveau du PTB et du Parti Socialiste, on préfère à ce stade ne pas commenter l'avancée des négociations.